Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise, des innovateurs parfois, des managers souvent, qui peuvent nous raconter un peu d'où ils viennent, ce qu'ils veulent faire et les problèmes parfois qu'ils rencontrent. Avec nous, Franck Vandenbergen, qui vient de Belgique, et qui a conçu et qui a mis sur le marché TIMI, qui est un logiciel de traitement de données, la data. C'est ça votre matière première ? Effectivement. Et c'est ça que vous intervenez dans l'entreprise pour aider les entreprises à gérer leur data. Oui. Alors j'ai lu en préparant un peu l'émission que vous considériez que la data, c'est évidemment l'or noir de l'entreprise, ça coûte cher, c'est difficile à traiter, c'est très long, ça provoque des désaccords à l'intérieur de l'entreprise parce qu'on ne sait jamais où sont les sources. Vous, vous pensez que vous pouvez résoudre tous ces problèmes-là ? C'est-à-dire que quand on a de la donnée, c'est très important, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour en retirer toute la valeur. Donc la donnée, il faut la traiter, il faut la nettoyer, il faut l'agréger, la normaliser. Et ensuite seulement, on peut commencer à en retirer toute la valeur. Ce que les entreprises veulent faire, ce n'est pas simplement stocker de la donnée, c'est faire des revenus à partir de la donnée. Et donc là, c'est là qu'on intervient pour les aider à faire ces revenus. Pour donner un exemple qui parle à tout le monde, la donnée dont on a besoin très souvent, c'est la donnée de la relation client. Voilà, on travaille très souvent. Quelle raison, combien d'argent ils dépensent, dans quel magasin, comment ils s'habillent, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ne sont pas mariés ? Oui, on travaille très souvent. Nombre de femmes et nombre d'enfants, quoi, en gros. Oui, effectivement. On travaille très souvent sur ces données de nature commerciale, donc ce qu'on appelle, coutumement, le CRM. Mais nos activités ne se limitent pas à ça. Par exemple, on vient de signer un contrat avec Safran pour les aider à faire la maintenance prédictive de leurs grosses machines pour faire donc ces moteurs d'avion. Oui, c'est ça. Là, on est dans le dur. On est tout à fait dans un autre domaine. Oui, ça, c'est le manufacturing. Donc, on intervient à peu près dans tous les domaines où il y a des gros volumes de données, en fait. L'idée, c'est de pouvoir prévoir. C'est de la prédiction. Oui, alors, on fait... En fait, la société, à la base, a été créée pour faire de la prédiction. Donc, en 2009, on était les premiers au monde à faire un outil de automated machine learning. Donc, c'est du machine learning automatisé. Maintenant, on s'est très vite rendu compte que les sociétés, elles voulaient tous faire ça, mais il fallait préparer les données en amont pour faire ce genre d'exercice. Et ce travail de préparation en amont, est très compliqué à faire si on n'a pas les outils adaptés. Et donc, dès 2011, on a créé Anatella, qui est venu supplémenter notre offre en machine learning pour justement arriver à aider toutes ces sociétés. Et en vous écoutant, là, il me vient une idée, mais elle est peut-être un peu complètement sotte. Vous avez fait de l'intelligence artificielle avant qu'on en parle. Oui, avant tout le monde. Avant qu'on en parle. Ah oui, bien entendu. C'est comme M. Jourdain. Voilà. Bon, personnellement, moi, je fais des modèles prédictifs depuis le milieu des années 90. Mais bon, la société Timmy existe depuis 2007, donc. Les années 90, c'est 90. Oui, 90, oui. Désolé, ça, c'est mes origines belges. Bon, mais est-ce que l'intelligence artificielle telle qu'on en parle aujourd'hui a changé votre métier ou pas ? Il y a eu certaines vagues de différentes technologies qui sont arrivées. C'est des vagues successives. Donc là, pour l'instant, on est en plein milieu de la vague IA générative qui a tout un domaine d'application pour faire des contenus aussi bien textuels que les vidéos. Oui, mais on a l'impression, dans tout le génératif, c'est qu'on est en train de créer un objet qui va nous échapper après. Oui. Alors, ce n'est pas notre spécialité, en fait. Je dois avouer, l'IA générative n'est pas notre spécialité. Donc, on fabrique beaucoup de modèles de machine learning, donc de l'analyse prédictive. L'IA générative ne fait pas des prédictions. Elle n'en est pas encore capable. Peut-être que ça va arriver dans le futur, mais voilà. Mais là encore, je suis profane, mais ça nécessite de connaître exactement le métier de l'entreprise quand vous rentrez dans une entreprise. Parce que vous ne pouvez pas vendre comme Microsoft le fait, un logiciel, Office, et ce n'est pas vrai. Effectivement. Vous ne faites que du sur-mesure. Effectivement. Moutez le doigt sur un problème tout à fait récurrent, c'est-à-dire que quand on arrive dans une société, que ce soit une banque, une assurance ou un manufacturing, une société de manufacturing, on doit apprendre les données avec lesquelles ces gens travaillent. Et si on ne fait pas cet effort en tant que data scientist d'apprentissage, on arrivera à des résultats qui sont totalement erronés. Et donc, et c'est sur base de ce constat que j'ai créé en fait la société Timmy, parce que je me suis rendu compte que la plupart des data scientists ne prenaient pas le temps ou simplement on ne leur donnait pas le temps d'apprendre le métier du client, les données du client. Et donc, au final, ces data scientists, comme ils ne connaissent pas le métier ni les données, ils se retrouvent bien souvent à être contraints à délivrer des résultats qui sont soit... Périphériques. Soit complètement erronés, soit très sous-optimales. Et ça consomme du temps, en fait. Et en plus, ils perdent beaucoup de temps à apprendre ces données. Alors, l'idée, quand on a fait Timmy, c'est au lieu de permettre aux data scientists de faire des modèles, parce que ceux-là, ils ont un fort bagage en IT, ils sont des mathématiciens très costauds, l'idée, c'était de donner la capacité à à peu près tout le monde dans la société de faire ça, et notamment au métier, parce que les gens du métier, eux, connaissent les données, ils connaissent la problématique métier, et donc ce sont en fait les personnes qui sont les mieux placées pour résoudre le problème, c'est-à-dire le mieux placé pour faire les modèles, les dashboards, les KPI, etc. Donc, on s'adresse principalement au métier, en fait, quand on arrive dans une société. Quand on regarde et quand on parle avec les gens qui sont dans votre métier, on a l'impression qu'ils sont débordés par les sources d'informations. On a l'impression que tous les jours, mais on le voit dans notre métier, dans la news, qu'il y a effectivement de l'information qui arrive tous les jours. Comment est-ce qu'on fait quand on est dans votre cas, en se disant, bon, là, aujourd'hui, on arrête. On a les sources qu'il faut, on ne va pas continuer. Oui, donc effectivement, le volume des données croît à une vitesse exponentielle et la main-d'œuvre qualifiée pour exploiter ces données, les data scientists, elles, malheureusement, ne croient pas aussi vite, loin de là. Donc, de nouveau, c'est là où on peut intervenir grâce à notre solution qui permet à un peu près n'importe quelle personne du métier qui a des affinités avec les données, c'est-à-dire un utilisateur d'Excel, typiquement, de pouvoir, en autonomie, analyser des volumes de l'ordre de plusieurs terabytes en faisant des KPI et des modèles et le tout à la souris. Donc, il n'y a plus besoin de tout ce bagage technique qui freine l'analyse des données, en fait. Mais, par ailleurs, j'ai le sentiment quand même que ça ne peut intéresser que les grandes entreprises. Les très grandes entreprises. Alors ? Celles qui sont bourrées de fric et qui peuvent se payer ce truc, quoi. Effectivement. Historiquement, c'était effectivement les toutes grosses entreprises, les grosses banques comme BNP, Paribas, Fortis. Non, mais vous m'avez donné l'idée de me donner le nom de deux ou trois clients que vous avez, c'est des gros, hein. Voilà. Donc, effectivement, historiquement, ce genre de technologie était réservé à... Ça y est, ils sont équipés, eux. une élite de sociétés qui sont maintenant fortement équipés, déjà. Maintenant... Comment on fait quand je fais une PME dans une région avec 50 salariés, un petit marché, etc. Comment je fais ? Ça coûte combien, d'abord ? Alors, on vient justement... Le petit pied d'entrée. C'est super comme question. Mais non ! La réponse, je pense, m'intéresse davantage. Et donc, les gros comptes sont déjà presque tous équipés. Et on a pour objectif, maintenant, d'aider les PME beaucoup plus restreintes en budget de, elles aussi, tirer parti des données qu'elles ont sur leurs clients ou sur leur processus de manufacturing. Et donc, on vient justement de créer une solution nouvelle il y a quelques mois qui s'appelle TimiCloud où on fournit absolument tout. C'est-à-dire, on fournit de un, le hardware et de deux, le software. On fournit vraiment l'ensemble de toute la chaîne. Donc, il n'y a plus besoin de se tracasser de rien du tout puisque tout est disponible et ça coûte 5000 euros. Il y a un serveur qui s'allume, on se logue et puis on peut commencer à jouer avec ces données. Je suis franchisé d'un Leclerc, un hypermarché moyen dans la région. Tout à fait. Je n'ai pas besoin d'une Rolls-Royce. Timi, c'est quand même un peu la Rolls-Royce de la science. Vous allez me le faire payer combien de ça ? Eh bien, pour la version minimale réduite, TimiCloud, c'est 5000 euros par an. Donc, ce qui est très, très, très raisonnable puisqu'on vise les PME. Maintenant, si on s'adresse à des banques ou des assurances ou des chaînes de... Comment vous faites pour sortir un produit à ce prix-là ? Alors... Qu'il soit original et qu'il soit adapté à la boîte, au client. On a deux valeurs ajoutées très importantes dans l'outil. La première, celle dont j'ai déjà parlé, c'est la facilité d'emploi. Tout se fait à la souris. Mais la deuxième, c'est que l'entièreté de l'outil est programmée dans un langage de programmation qui s'appelle le C et qui est extrêmement efficace. Tous nos concurrents sont programmés dans des langages comme le C Sharp ou le Java qui sont plus lents. Alors pourquoi je vous parle du C ? C'est parce que tout simplement ça nous permet à l'aide d'une infrastructure très bon marché des serveurs qui ne sont pas chers de fournir un service à nos clients qui est de très haute qualité parce qu'on va pouvoir grâce à ce code optimisé très rapide fournir un service ultra rapide aux clients. Alors je vous donne un exemple de rapidité. On va prendre BBVA qui est une banque assez importante en Amérique latine. Eh bien un serveur à 2000 euros équipé de notre solution aura une puissance de calcul supérieure à un serveur qui coûte 4 millions d'euros d'infrastructures chez SAS. Tout simplement parce qu'on a optimisé le code au-delà de ce qui est raisonnable. C'est un peu ma passion en tant que développeur puisque au départ je ne suis pas CEO je suis un développeur et c'est assez rare les CEOs... Vous savez bien comment travaillent les développeurs. C'est ça l'avantage. Voilà. Mais vous devez déborder d'offres de rachat l'entreprise. Ah effectivement. Il ne se passe pas une semaine même plusieurs fois par jour des fois où des sociétés américaines veulent nous racheter mais on tient à nos origines européennes et belges et francophones. Vous êtes combien ? Et donc on va rester en Europe et on n'ira pas aux Etats-Unis. En Europe on est une quinzaine mais on a des surcursales en Amérique latine où on est une vingtaine. C'est une petite bande de quinze personnes. Vous êtes tous actionnaires de l'entreprise. Alors je suis l'actionnaire principal avec 90% des parts et puis il y a mon pendant en Amérique latine qui gère les deux surcursales là-bas qui s'appelle Daniel Soto-Zewart. Et lui... Ça s'appelle Timi. Voilà. Il y a un site internet évidemment. Effectivement timi.eu .eu comme Union Européenne. Exactement. Alors ouais. Écoutez, il faut y aller parce que... Non franchement ça vaut le coup. Effectivement. Je vous invite à tous aller voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada